bonjour à tous les amis c'est capi en compagnie de seven toujours salut à toi comment tu vas ça va ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo en vacances et tout donc on va reprendre avec un petit match du goulta aujourd'hui donc c'est silhouette b contre alistair b donc c'est un des derniers matchs voire le dernier match je pense de alistair c'était l'avant-dernier et on est à la salle c7 et avant que le combat commence donc vous voyez un petit peu la map de ce comment ça se passe on va vous présenter les équipes comme ça à chaque fois et ensuite on lancera le combat et on le commentera avec avec ça voilà donc moi je vois j'allais je vais présenter silhouette en premier puisque c'est l'équipe rouge alors ils ont isamard un crâne niveau 200 ils ont non je vais te couper tu t'es trompé c'est la team à la team bleu la team à silhouettes ah ah ben alors je me suis trompé la limite présente à lister donc moi je vais changer le truc sur voilà je vais présenter à lister donc on attend titania leyo niveau 200 obiwan lenni niveau 200 biceps et capric niveau 200 et zoxopathe le fk niveau 200 donc là vous voyez j'ai un peu un peu privé texte c'est pas donc j'ai fait un capi l'honneur de présenter silhouettes voilà et donc l'équipe bleu donc au dessus c'est donc isamard crâne de sang hiérarchie ivre panda de sang caillus caillus je sais pas comment on dit un os à 200 et blague d'eau du dofu yop niveau 200 voilà il y n'est pas d'habitude allez 3 2 1 c'est parti donc malheureusement il n'y aura pas de son sur cette vidéo si enfin les mecs je veux bien le mettre mais je sais pas je crois qu'il n'y a pas de son du tout non je crois que j'avais pas mission j'ai toujours le coupé on sait jamais donc le combat va bientôt se lancer normalement j'espère que ça ira la qualité ça peut être un peu moins bien parce qu'en fait c'est une vidéo qui était élargie à la base du coup moi je dois le le réduire pas qu'on voit les comment dire les les bandes noires voilà donc j'ai pris un truc large et j'ai fait en sorte qu'ils se remettent en carré normalement ça devrait être bon voilà le combat qui se lancer il est en train de parler donc voilà c'est quitté qu'il ya lequel l'initiative cette fois ci je pense c'est toujours elle qui est l'initiative ma histoire de faire du placement ouais et donc qu'ils sont français une maps p5 quand même c'est chaud à jouer j'ai l'impression là donc on voit directement je vais vous faire la petite anecdote la provocation de abricotines parce qu'on s'était fait battre par silhouette juste le match le match d'avant donc c'était la team skriker way qu'elle a tic skriker qui avait perdu contre contre une autre team de silhouette c'est pour ça que abricotines vient au charriant donc bas les lieux qui a tout simplement passé de ses portails et qui a frappé tout simplement ouais qui a mis deux petits coups de camoufler sur le sacré sur le panda pardon avec sa coiffe l'on dirait un sacré ce trop bizarre le panda qui fous son tonneau ton pour bloquer le portail c'est pas vraiment il a vraiment bloqué les deux portes avec deux invoques carotte limite ce qui est pas trop mal c'est que il il faut son tonneau par la poubelle on va dire ouais c'est ça pourrait être utilisé pour un meilleur un meilleur tour quoi mais apparemment il préfère bloquer les portails mais c'est idiot parce que le biceps il aurait rien pu faire ce tour avec les portails donc bon ouais toute façon c'est l'est le premier tour général et deux premiers portails c'est juste histoire de déplacer ouais voilà de placer et mettre un mini dégâts mais en général c'est à partir du tour deux ou trois que il commence à taper en général mais surtout comme c'est une grande map en plus de paul qui va faire roulette un dommage poux donc c'est pas très tout temps donc des petits samar je sais même pas si j'avais regardé si ce krala avait nébuleux je pense je crois que tu t'as enfin au début j'ai vu nébuleux mais je sais pas si logiquement il devrait l'avoir parce que si louade c'est quand même un assez gros serveur donc je vois pas pourquoi il en aurait pas en tout cas il a un tutu on peut voir parce qu'il a fait un crit ça c'est bien parce que sa punitive va être va être boosté dommage en dommage dommage quand il sera chargé ça a l'air d'être un trafic feux terre je pense parce que vu les résistances c'est pas de l'astri gide bon en plus surtout il a fait quand même une enfin une assez grosse flèche première flèche punitive et il a quand même fait des bons dégâts avec l'explosive donc à moins qu'ils jouent avec des dégâts critiques c'est possible si donc obi one qui un bas qui sort en mode feu 1 comme comme d'habitat il y avait un match qui était vraiment bien je crois que c'était une défaite ou une victoire que j'ai pas pu fumer de cette team là et on avait obi one qui nous sortait un coup d'arché type à plus à plus de 2000 mecs c'était on s'en souviendra des étypes d'allister dans ce bout de temps c'est vraiment de moi j'étais déçu de pas avoir pu filmer ce match mais il nous a sorti un vraiment un gros étypes c'était vraiment pas mal si jamais tu te souviens c'était quel match ou bien c'est de trouver un replay je demanderai à la personne si on peut l'utiliser comme là on fait mais ouais faut que je regarde un peu de quel match était autre façon c'est la masse c'est la team d'allister donc bon oui par contre c'est bizarre c'est aux aux yeux il a laissé sa place enfin c'est le remplaçant oui oui normalement c'est joy le titre mais je crois que joy pouvait pas jouer ou une connerie du genre puisque ça arrive souvent enfin j'ai cette année si en tout cas j'ai trouvé ce fin je trouvais ça pas mal que beaucoup de titulaires laisse parfois leur place aux remplaçants histoire qu'ils jouent un minimum ouais mais c'est c'est les gens ont pour habitude de critiquer alistair mais au niveau des titulaires on est on a des gens plutôt correct comme obi-wan des fois laissait jouer casse comme arvern qui laissait jouer au psy ice comme yokura qui a laissé totalement joué l'empire l'empire t'as raison aléastre ah oui aléastre pardon ouais non l'empire c'est le sadi c'est le sadi black dofu c'est qui c'est le salut appelle le diop jouer avec un nébuleux ouais donc c'est bien pour équilibré à lisa marre aussi ah ouais il a marre aussi ils ont double nébuleux ouais ça se stack pas ainsi un les dommages finaux genre ça se stack non c'est que pour la personne qu'il a oui oui c'est ça oui c'est pas c'est pas pour toute la team donc là on a pu voir qu'il a replacé ces petits ces petits portails mais je sais pas ce qu'il va faire avec je sais pas si en fait les portails passent travers les murs ah mais quel mongol c'est quoi ce doppel ça c'est le doppel et lyon on en a déjà parlé enfin non c'est les deux pôles tout court en fait ils sont trop coups oui c'est mi-temps il se dit un mot je vais taper mais d'abord pour taille alors le doppel pour panda qui est un hockey qui est porté directement si on a lancé sur la cape à mon avis ils essayent de d'aller faire chier les portails encore une fois ça n'a pas trop d'intérêt là de façon encore une fois là ils sont mails sont il peut pas faire grand chose avec les portails la tête de loin mais tu vois là tu vois les il ya deux portails au centre et après après il y en a un qui est plus du côté bleu où il ya ben en fait où il ya le doppel dessus sur le portail est ce que genre par exemple s'ils se mettent en diagonale est ce que le portail peut aller taper le panda ah non non parce que ça dépend des sorts si tu frappes avec un source en ligne de vue tu pourras ah oui donc il prend quand même en compte les murs oui il prend quand même c'est ça que je me demande non en fait c'est ça ça change rien qui est portail ou pas si t'as pas de ligne de vue t'as pas de ligne de vue après il ya des sorts comme dit comme je prends l'exemple de la harcelande qui frappe son ligne de vue oui voilà donc après si par exemple c'était un cra qui s'était mis en diagonale là il aurait pu taper le panda donc le crat il en se tire éloigné tirs critique donc les le tonneau qui a été tué on a pu voir par par biceps donc là en fait ils invoquent blindés maintenant et tu les invoques web c'est toujours au final sur un combat 4v4 c'est toujours quand on prend du recul les dommages des doppels c'est toujours ça de pris au final oui c'est ça parce qu'on voit donc on voit la team d'allister qui perd pour 100 pv on se dit que voilà avec les deux fall mais par contre je sais pas si tu as vu mais le cra qui aussi fait de tout gros 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 dégâts avec la expiation oui et quand même avec son nez de tour donc je sais pas en quel mode il joue mais non c'est un très bonne résistance et il fait de très très mal en trois éléments ouais non c'est vrai que mais c'est bizarre c'est ça ça vraiment pas la tête de l'astrigide quoi bon après j'ai pas fait attention s'il a des récrites mais j'ai pas j'ai pas le temps de regarder mais j'ai regardé ses résistances qui était franchement ouais j'étais pas mal et sans je pense pas vraiment que ça soit de l'astrigide quoi donc c'est au tour de l'eau ça alors pas toujours la mule à boost 1 pourquoi pas changer un petit coup des types ouais donc le peu de dégâts qu'ils avaient pris ben tous les soignés c'est ouais c'est ça c'est dit pas de bêtises c'est une team double et type donc le ça et le panda sont en équipe oh là là doit être nébuleux double et type c'est ça avec un fait coeur ah non non c'est oui non j'ai rien dit non il ya un seul et type du côté de lister je pense à moins que oui de la liste il ya un seul et type mais je veux dire du côté de silhouette il ya deux et type oui oui donc ça fait ouais après il ya un nini donc c'est pas oui oui mais je veux dire c'est en fait c'est pour soigner ni avec l'autor en fait alors qu'est-ce qui fait il a avancé l'amérique d'aveuglement et un bouclier fait comme on s'était un peu useless de claquer la tpm pour ça mais alors la colère de yop qui est lancé est lancé dans le vent parce que là on voit que le yop il reste vraiment de très très loin ça m'étonne qu'ils jouent d'aussi loin enfin ils ont qu'un craint on va dire et je vois pas pourquoi le yop et ses potes s'avancer un petit mais en fait le truc c'est que le yop n'a vraiment aucun aucun intérêt dans cette compo là le panda le panda peut jouer le bien de loin l'eau ça doit jouer de loin sinon il se fait démolir le cra pareil le cra il en fait le yop il a vraiment rien à foutre dans cette compo moi je t'aurais mis un un héliot un truc comme ça à la place du yop c'est vrai enfin oui après il ya toujours le facteur coco quoi mais je vois pas l'intérêt du yop dans la compo c'est oui il ya une petite synergie entre lyop et l'ossa avec les bousses tout ce genre de conneries qu'ils puissent mon coco précis à la rigueur ok mais je veux dire c'est pas je sais pas du tout je vais regarder un petit peu ce qu'ils ont fait à lister b jusqu'à maintenant par lister silhouette avec cette équipe là non parce que c'est compo poubelle parce que le yop n'a rien à foutre dans une compo cra très clairement ils ont quatre défaites pour deux victoires seulement ouais c'est un peu chaud ouais bon c'est une petite poubelle je pense et donc le panda qui met le double dans dans le portail donc et encore une fois pour pour un peu niquer le jeu des portails donc biceps qu'il est béquita qui roulette plus 30% coup critique 30% critique donc ça va crit voilà ils arrivent à tuer le doppel qui les faisait chier à bloquer tous les tous les portails là par contre le panda est touchable si j'ai dit pas de bêtises ouais réflexe à moins de sens bon il t'a pas érosion et bon c'est de l'héros qui est placé sur une team de ces types toujours ça de pris la puni tour de la plus en sera pas la posée logiquement ben la rigueur on peut peut-être essayer d'aller pousser avec une dispersion le fait qu'à échopper peut-être la diagonale mais c'est pas sûr ouais mais bon on part préfère préfère la mettre sur le doppel et il refait un coup critique donc ça c'est bien du coup ils gardent le boost en coup critique et pas ils passent son tour et ils retournent dans le glyphe de vulgument ça je comprends pas trop alors alors cela entame à 157 sur le ck le mode en vol donc là ils vont tout mettre sur le panda je pense jusqu'à la fin de l'héros et mois d'art à moins 300 toujours ça de pris et la mèche à 231 putain c'est clair mais j'ai pas eu le temps de voir la vie du panda il est à peu près à soit 55% hp là à peu près il a pris quand même cher par contre faudrait que tu penses à remettre ta souris dessus comme ça on pourra voir la vitamax qu'il a sur qui sur le panda ouais mon avis là il a l'artétype qui va sortir même pas il ya le coup un crapaud mon avis le bouffe va va rush dans les portails c'est pour ça qu'il a un net sur le bouffe tout voulait mettre en non même pas là le bouffe tout camongoliser donc là normalement après le tour de zoxo si je dis pas de bêtises je vais faire un tour sur la vitamine max tu pourras si je dis pas de bêtises il connaît bien son combat c'est bien je crois je crois je suis plus sûr mais normalement au bout d'un moment je vais regarder sa vitamax alors aujourd'hui qu'ils font flammé qui enlèvent les gars en vidéo mais on voit qu'ils aient la puissance prix il a fait ça j'aurais accru que le yop allait le rush peut-être mais j'ai toujours quelques dommages oui c'est ça mais bon faut quelqu'un finit son tour de danse qui est enfin faut le vouloir ah oui il ya l'épée du destin c'est peut-être pour ça genre si le force à aller sur qu'elle a quoi 14 pa 5 peut faire bon aller dans le portail il sera pas la place et normalement je suis après il fait qu'on fait la cahouette voilà pour bloquer la ligne de vue du portail et il met son épée du destin en crit sur le doppel à moins 750 quand même donc tu te dis qu'il aurait fait il aurait tapé violemment quoi ah oui puisque c'est vrai il aurait tapé plus de 150 mais après les résistances des des doppels sont de 30% partout et je pense que ils ont enfin quand tu vois là déjà quitte à elle à 35% donc ou par contre le camouflet ah oui c'est sur la cahote il a pris cher là le panda mais c'était pas lui normalement je vais regarder la vitamax 360 le panda voilà il a 3300 ouais 3251 voilà qu'il ya 50% hp pile c'est pas pile c'est genre 50,34 un truc du genre mais il est vraiment à 50% si c'était un sacré il aurait pu faire une 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 punition mais c'est pas un sacré mais c'est qu'un petit panda en mode samouraï ouais alors la glisse enflammée qui tapent à moins 54 putain du gros rock dans ce combat voilà le west a qui est lancé je ne sais pas trop pourquoi mais ils jouent son tour pour le jouer en fait mais honnêtement le panda depuis le début il n'a pas fait grand chose mise à part se mettre tout près des glyphes pour pouvoir faire taper en fait c'est que je comprends pas trop oui là oui clairement il a rien je comprends pas leur enfin leur plan de jeu je vais dire voilà donc là on va voir le bug de le bug d'un des joueurs de silhouette le silhouette qui va demander du fair play à lifter et dans le match précédent comme dit voilà donc pas ce n'est pas et donc là normalement dans le canal dans le canal équipe tu vas voir dédicace à zack sensor ah ouais on fait le même coup voilà c'est une pensée pour zack sensor parce que silhouette n'a pas je n'a pas été fair play lors de de leur combat contre contre alistair le match précédent là ça va il a réussi à se reconnecter oui là mon plus il a réussi à jouer son tour donc c'est pas c'est pas non plus trop grave alors qu'à lister ils ont loupé le premier tour du craque était sous les buts quoi et quand tu sais que la team d'alistair d a perdu pour 100 pb parce que avec 100 pb de taper en plus ils auraient pu tuer le salle le stadi tu vois tu te dis que le la perdue du premier tour du craque a été décisive en fait combat oui mais ça mais même ce enfin un tour en plus ça peut changer tout en fait acheter que je suis alors moi ce qui me lancé par obi one inscriteur on voit on voit les plaintes d'alistair qui s'il voit demande le fair play alors que même le sont pas moi j'ai fait une sorte d'évasé buvé bon ben ça se touche pour le moment ça se tape de loin vite fait j'aimerais bien avoir du yop moi qui a des couilles d'avancer ce serait pas mal bon si sa team le suit pas ça va être de la tarte on voit les jolis bugs là j'ai l'impression que tous les joueurs ils jouent c'était la co magnifique pendant goulta ouais donc là comme dit comme je le dis dans le chat du premier tournée but qui t'aille qui lui a été volé enfin c'est vraiment je sais pas si avec jusqu'à je crois je l'avais j'arrête j'avais arrêté de le filmer celui là c'est vraiment dommage perdre à perdre à 100 pb en plus non c'est vraiment rageant parce qu'en fait on a perdu nos qualifications sur ce match sur ce tour là en fait c'est ça on a perdu on a perdu nos qualifications sur un sur ce match soit clairement peu on peut le dire bref on va se reconcentrer sur ce match là donc je ne sais pas grand chose je regarde de toutefois pour voir s'il n'y a pas quelque chose à terre les gens qui se passe mais bon là ils sont regroupés ils se protègent parce qu'il prenait déjà pas assez de dégâts donc il ya panda qui s'est fait un peu soigné à les types là il a pris un plus 600 à peu près mais à partir ça voilà le job qui se booste pour rien faire c'est super elle va sûrement se préparer prochain tour coco des cocos destin donc attention double un petit à ils ont décidé de se taper entre eux ça c'est bien il fait bon à son corps à corps mais ça fonctionne pas pour les résistances en moins malheureusement vous permettre de gagner plus vite c'est gentil de leur part ouais pas mal le portail franchement donc là ils ont le ça en le pendant en ligne alors décamoufler à moi 660 sur le panda là il a pris vachement cher donc le panda qui redescend à 50% hp par contre s'il ya encore 4300 hp max j'avais vu 4100 tout à l'heure je sais pas ah non il est sous raisinat oui oui je comprenais pas je me dis c'est bizarre il a repris des hp max alors le dans le coup qui lancé sur le job donc on peut imaginer qu'ils vont faire un gros rush bon là le panda qui s'est des boeufs donc il est nous qui est à 660 pv ouais donc là 3000 3000 vitamax aussi même plus je pense parce que le résinate avait donné un truc comme 1400 1500 non mais il y avait marqué encore 4000 4006 mais j'ai regardé sur le coeur au milieu à côté du du coup on va dire du compte à rebours où le mec il joue il y avait marqué 3000 vitamax à d'accord donc je voyais la vitamax malgré que le truc l'affichage des informations du personnel n'était pas encore mis à jour avec la paire de la résinate alors la grève joueuse moins 205 moins 250 299 donc pour le moment biceps qui n'a pas fait grand chose enfin qui n'a pas pu faire grand chose surtout ouais c'est surtout qu'ils aient à taper les doppels jeudi ouais bon c'est toujours ça de pris au final donc alors isomar qui fait une percée à moins 620 une punitive à moins 1100 et une expérience soit joli ouais un bon gros tour en plus picep c'était sous protection donc il aurait pu prendre très cher donc encore une fois je suis vachement étonné des dégâts multi éléments que mettre le que m elle fait le comment le crat en face mais je sais plus comment il s'appelle voilà un éthi pas mais voilà le voilà oh putain pour ceux qui l'a fait autant c'est obi one un autre combat il a fait plus bon là c'est jamais oublié ce tout coup des types à plus 1900 c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal ah oui le bien et voilà les mots de régène qui sont donnés donc il fait son taf de déni déni très bien donc l'obie one qui est le titulaire si je dis pas de bêtises oui c'est le titulaire donc les autres fois les autres combats de lister b qu'on avait commenté c'était cassos donc le sac qui fait que booster depuis le début de ma et un coup d'éthi un petit type enfin c'est clair que comparé à comparé à du 2000 c'est sûr qu'il ya un monde quoi achetez que je suis recon en fait depuis le début c'est comme ça c'est on se tape et puis après on se regroupe on soigne on se fait des trucs comme ça et les deux gros d'amagileur de chaque côté ben il se touche et tu les deux peu c'est ça bon le cras c'est vraiment biceps avait été mis en ligne il aurait fait mal au percé tu dis que là il a mis du 660 à la carotte juste avec le g feu tu dis que voilà quoi il reçut un peu beaucoup là le yop a sa destin plus son sac au corps ouais mais y'a très bien très bien il ya 11 pm donc faudrait qu'il arrive à le placer sur une carotte entre comme ça moi bon c'est ce qu'il va qu'est ce qu'il fait il n'y a pas vu la traîne ou quoi ouais va sans doute héros ouais il va y aller il pousse précis bon si recule enfin le yop qui a bougé un petit peu moi bon il n'a pas fait grand chose alors j'ai obligé de commenter off les petites tailles qui sont posées la brimade pour jouer avec les deux poux moi bon pas bas sous un tour de trèfle faire 122 dégâts moi je sais prenant enfin oui il veut pas faire autre chose de toute façon quoi biceps a été quasiment recon quoi donc après y'a rien n'ayant même rien à soigner donc bon alors le panda n'a toujours rien fait à part des étypes ah oui le panda il se soigne en fait tout le monde va être fou de vie sauve lui ouais c'est plus bon vu qu'il reste que du 1910 max ne va pas aller grand chose donc si biceps arriva enfin a profité je vais dire des portails un seul tour je pense il devrait pouvoir tomber le panda alors biceps qui a son bleu de 400 intel ouais là c'est ouais de l'érosion sur le yop alors à lui ça lui profitera pas parce qu'il est toujours sur trêve mais la trêve va se finir autour de de zox et voilà j'avais plus c'est plus et j'allais dire zax mais non c'est pas lui mais c'est parce que aussi tu vois je regarde sur le site officiel ils ont tous changé de classe oui oui genre tu vois ce listeur le remplace son écaflip ben c'est un fécat le fécat c'est un nini même les deux fécat de la team se sont transformés en nini enfin c'est alors il a mort qui a fait un peu d'érosion sur sur l'écaflip obiwan qui débuff directement biceps pour lui enlever l'héros là je vérifie un truc mais j'ai dire les les deux équipes a fait le même nombre de victoires avant le combat mais non pas du tout il avait fait que loose il avait une nuit et full lousse silhouette avant ce match que j'ai dit des conneries j'ai failli dire des conneries la résnante qui crie ta mémoire 1372 quand même la snat c'est par rapport à la vita du perso ou alors de l'eau ça c'est du perso alors là mais je crois que c'est le perso qui reçoit la résnante parce qu'il me semble que ça des pourcentages de pv voilà je sais pas du tout je pourrais même pas te dire tu vois donc pour moi j'ai joué un tout petit peu ça tout à l'heure pour m'aider mon frère à monter son perso et il me semble que il était genre niveau 20 il mettait des résnantes à 600 donc ça me semblait espèce donc mon avis c'est par rapport à la vita du perso qu'il reçoit c'est possible donc là il y a une belle zone alors avec bicep je suis sans profiter voilà il fonce au cac il est juste paris cas glyph gravita voilà donc le gars qui est bloqué donc espérons que bah qu'il ya du tac zoxo ou en ce que c'est au passé oxo putain j'arrive à jamais retenir son pseudo on va l'appeler joe et ça ira plus vite joy 2 ou le réplacant de joe et ah oui oui il est complètement taclé avec 11 pm quoi alors il met de l'héros sur zoxo zoxéopathe et la coucou c'est heureusement il avait pensé à faire la barricade le bas ouais la barricade avec a doué barricade c'est au corps racont et là c'est tour du nébuleux de deux isa et de dieu donc faut qu'il fasse très attention parce qu'ils vont faire beaucoup de dégâts et tu as reçu un mp moi je lui ai envoyé tu fais bien ce dont on a parlé avant 1 parce qu'en fait il m'avait dit ouais zoxy m'avait dit bon vu ce qu'ils ont fait à notre team d'avant donc le manque de faire plaît je vais bien leur montrer que j'ai aucun respect pour cette pour ce serveur de merde et donc ouais donc vu que là qu'ils étaient en train de gagner je lui ai dit bon bah tu fais bien ce que tu m'as dit quoi donc il m'avait promis de les éclater quoi donc c'est bien ce qu'ils font ah d'accord mais là franchement ils ont l'avantage parce que voilà il y a le panda qui n'a plus beaucoup de vie là ils ont pris l'avantage du placement parce qu'il va pouvoir faire une la petite le petit sort air qui attire le fait qu'à eux aux oxyaux donc du coup il va pouvoir le reprendre au coeur il ne peut pas leur faire ça oui il ya le gravite il a juste à se remettre au corps à corps tout simplement oui mais il pourra faire une intimidation quoi j'ai décide quand même de focus le yop parce qu'il est vraiment première ligne donc ce serait qu'on peut l'utiliser le bluff qui crit à 400 et un bon de félin sur lui-même je sais pas pourquoi ce qui va bouger ou pas parce que là il s'est laissé en zone donc tu vas pouvoir et pédiop je sais pas pourquoi il s'est laissé il est resté là et à la flèche puni sous tour de nébuleux donc qu'ils fassent gaffe ouais voilà il a la diagonale ou l'appui ou quand même il ya moins 900 sur crit donc le fait le craque fait rendre beaucoup de critiques ouais et l'emploi joue fêche empoisonné il ya vraiment un mode de jeu espèce il jouait tous les sortes mais normalement des éléments sont un bon cra c'est un cra qui joue avec tous les tous les aides tous les sorts quoi ben alors c'est moi qui le piste ou les hobbie si à pouvoir faire il peut peut-être aller essayer de mettre des mots interdits ou alors un coup des types sur son obs un coup d'estimus voilà un coup des types et encore si pa il peut mettre deux mots interdits c'est ce qu'il va faire voilà 242 260 donc la vita du yop qui descend petit à petit mais malheureusement comme il n'a pas des raisons sur lui et ben ça va pouvoir tout le régène derrière avec son etyp c'est un peu con mais par contre le yop était sous ce raisin atteint donc donc faut pas oublier que c'est pas c'est vrai hp donc il va en perdre une bonne partie quand le boost partira qu'est-ce qu'il fait donc il va pousser le crème à mon avis c'est l'autre c'est en train de se dire bon il ya que lui qui fait des dégâts il fait un peu d'erreur on va en profiter alors donc le moins de 120 sur l'opso on faudrait qu'il aille se remettre au cac et limite fout une cahouette derrière lui ou un truc comme ça comme ça le yop passera encore un tour à rien pouvoir faire et à lister pourra complètement essayer de le tuer limite au prochain tour ou alors s'il arrive à passer sur le côté non il va pas aller à son cac c'est un peu dommage si si il y va quand même et le rempart qui était qui était placé sur lui et biceps au passage ouais on part contre petit point technique pour ceux qui n'avaient pas vu zoxio qui a fait un très bon move parce qu'en fait il a mis son glyphe d'aveuglement et il a utilisé tous ces pa avant de rentrer dedans donc du coup ça fait en sorte qu'il esquive les six pa et en moins prochain tour il est il aura tous ces coupes et voilà il prend pas le ça annule je vais dire l'effet du glyphe d'aveuglement et le yop voilà qui a pas pu faire grand chose du fait que ben il avait perdu des pa lui et là où d'ailleurs c'est de la zone malheureusement kitania qui arrive pas trop à mettre en jeu ses portails dans ce combat là ouais mis à part pour le déplacement je veux dire mais la map est un peu casque où il ya beaucoup d'obstacles donc c'est pas facile à jouer coeur ce qui fait il a fait un parasite à zeta 300 c'est au tour du panda il a sûrement bon malheureusement je pense pas que c'est dans ce combat là qu'on va voir des démons à 1500 des choses comme ça parce que c'est vraiment ça se tapote de loin ça se lance des cailloux c'est des bouts d'exécution soit donc tu en as deux des rires qui sont là t'inquiète je te soigne c'est ça alors les vues n'est sur base luxo quand encore une fois quelque chose que je comprends pas trop c'est cette team qui se donne un focus et que dès qu'ils voient qu'il n'y a pas moyen ils changent de focus à la sénégalité sont du multi focus au final et du coup ils ont à chaque fois le temps où je lis la zone réflexe là qui peut prendre un biceps la zone réflexe double bond félin un deuxième réflexe et les blocs à corps très très bien joué de sa peur il va tomber si le chaton avait bloqué le crabe ça leur est obligé à peut-être après je sais pas si c'est du tacle mais ah ah mais non en plus il y a la double flèche d'expiation donc du coup là il peut pas du tout la faire à quoi que s'il va le mettre sur 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 quitte à voilà moi où ils sont expériment à 800 ou le crac qui joue pas mal honnêtement ouais ouais encore effet son taf et moi après tout seul il peut pas faire grand chose quoi oui c'est ça à lui il se fait même pas focus en fait c'est ils essayent de tuer comme ils peuvent le yop et une fois que je retourner le yop et ils peuvent foncer au cours à corps et au cours à corps logiquement ils ont l'avantage en 4 contre 3 donc je vais pas avoir de problème là dessus mais ça avance plus à petit là il ya encore une diagonale qui est prise par 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 hobby le mode rênant malheureusement qui n'enlève pas de pa mais bon qui mêlent et enfin elle se prend quand même et 10% d'érosion c'est un peu chaud le mode immobilisation qu'il enlève que 1 pm donc le yop soit qui a beaucoup d'esquives soit avec ya beaucoup de chance ou alors c'est simplement l'histoire qui n'a pas beaucoup de retrait aussi aussi mais voilà il esquive pas mal donc tant mieux pour vraiment ne l'eau ça qui continue toujours son son repos pour l'eau c'est pour le crin le sac qui sert à rien en fait pour le moment il met deux trois invoques pour faire chier mais ouais et après autrement il fait son rôle de douce quoi c'est vrai voilà il booste et fait des coups d'étypes le mec on l'ignore complètement mais c'est ça l'eau ça un peu au goulta donc bon ouais voilà on va pas leur proche et ça mais on peut pas faire grand chose de plus de toute manière donc c'est tout tour de zoxo zoxéopathe les retours à moins 263 et 375 un aveuglement au moins de peuple et 174 dommages elle c'est une c'est pas des c'est pas des couilles on saura pas voir ça vous voyez très bien dans le canal combat que ça se tape toujours sur la gueule en canal équipe donc ils ont vraiment apprécié le coup de le coup du pas passage de tout enfin du jeu de la déconnexion ont clairement alors quitte à que nous placer les portails alors ils ont un bon ouvre ce qu'il pourrait faire il a dit pa il a plus de pa bon il y va la commotion voilà pas ou pas mal les dégâts petite commotion à 500 le moufleur à 500 aussi le lieu qui a vraiment plus beaucoup de vie et un petit rayon de fou à 400 qui a pris un petit 15004 la souillure sur biceps ah oui j'avais pas vu biceps qui est de l'or côté oui oui mais s'il a pris la zone de la zone comment ça s'appelle de nouveau je suis plus sort mais de l'héros voilà je cherchais le mot voilà donc il passe qu'il a pris la zone réflexe et il est passé à travers le portail donc donc là la petite tour qui est créée par le panda pour essayer de protéger le gars parce qu'il a pris vraiment cher je pense que s'il n'avait pas été protégé comme ça normalement biceps aurait dû le faire tomber donc il s'en fout il est de leur côté mais il y va aimer des dégâts tant pis un petit dégâts tranquillou il se prend pas trop la tête mais un troisième bluff ou il était violent celui là ouais à moins 500 et il va bloquer le cra à son corps à corps et il se met un petit contre-coup à 2500 pv voilà donc l'écho critique qui continue de booster les dégâts avec le tutu donc on dirait pas comme ça mais mais un pour cent plus un pourcent plus un pourcent ça fait mal j'ai regardé donc il y avait bien la coco autour qui arrivaient c'est pour ça aussi qu'il a fait qu'il a fait une paire de coups il a protégé lyop des dommages dans le portant et il a préparé donc la coco lyop quoi ouais mais si je dis pas de bêtises normalement il peut ils ont le il peut faire la trêve je vais te dire ça il a lancé je sais même plus c'est tour 3 je crois au tour 4 ouais bah clairement là il peut il peut la faire je connais le coup les cooldowns fk clairement s'il a lancé tour 3 et que tu te trompes pas bah il peut la faire ton attention donc l'adresse relance et on soigne et biceps et qui t'a quand même ouais mais à mon avis ils vont peut-être pas essayer d'éviter le la coco j'ai l'impression il essaie de tuer le panda en fait puisque il sait comment dire c'est un petit peu mis devant oui c'est qu'ils vont essayer de s'exposer voilà donc ils vont essayer sûrement tomber le panda et le yop par la même occasion mais encore une fois le doublé type fait en sorte que ils temporisent le combat vraiment très très longtemps et là logiquement je dirais que biceps devrait survivre à ce tour ci même s'il arrive à mettre l'épée du destin quelque chose comme ça les types sur le panda donc de nouveau à 900 pas de quoi pleurer clairement le petit bourgmage qui a invoqué par caillus le boum dada dada n'est ce pas que vous connaissez tous moi je veux moi le bien d'or c'est des blocs voilà ça c'était mieux c'était bien fait c'est plus aigu comme ça je l'ai fait hier donc je me rappelle du nom mais ça trop bien de chaque gars c'est une silhouette à l'histoire la tp qui est lancée par zook c'est aux pattes et griffes de répétition qui lancer sur kita au cas où c'est liable de se mettre au corps à corps plus que la glyph enflammé donc je me demande si zook c'est essayer de jouer un petit peu cancer sur ce combat là je rends dans les trois ou des choses qui n'avaient pas énormément de retrait ben non mais bon il enlève quand même pas mal de trucs donc hyper 2 pm le yop il peut pas bouger du coup mais non il a douce pas il s'en fout il peut faire que bon oui bon coco mais voilà c'est veut dire c'est pas pas si les bons coco voilà il est obligé de le mettre sur biceps la coco voilà 1600 c'est bien ce que je pensais ça la peine et gratiné je vais dire c'est dans le contre-coup en fait c'est un problème mais enfin tu n'as pas fait tant de dégâts que ça alors quand même dans les deux milliers là il y a une belle zone il aura plus de facilité à nous placer les portails maintenant qu'il est devant alors voilà ils vont vraiment essayer de finir le panda apparemment il s'en bat les couilles il met des coups de daguerris allez hop on y va au cac du moins 1000 globalement le panda qui doit être dans les 1500 hp là je dirais par contre ne finit pas sur le livre de répulsion ce serait dommage voilà le petit rayon noir qu'il faut pour finir son tour 157 dommage on rappelle que sur ce sur ce combat la zog c'est surtout terre feu donc ouais pas terre feu qu'est ce que je dis moi il est il est tout sauf ce feu en fait oui c'est il est plus air et enfin en fait il a joué avec le tacle ouais mais en fait c'est plutôt un stuff à dominance terre et menace terre je pense et qui est un peu de bête chance globalement je sais pas non plus qu'il a pu mettre moi je moi dans son cas là je suis assuré sorti ah oui effectivement sur du sel du coup là le contre-coup qui est parti donc il est mis la chance c'est bien ce que je pensais quoi il sort la chance donc faut essayer de mettre tout mettre sur soit le yop soit le panda il faut qu'il prenne l'avantage à ce tour 6 voilà il va profiter de la zone au là le bluff le tour rien le thor ou qui crite à 650 sur la 625 pardon donc j'ai 79 hp à la place de à la place de deux oxéo j'aurais plutôt pris 1 à une strigide avec un full stat et un casse drag oeuf avec un cram cram et une épée seigneur maudit c'est ce que j'aurais pris je pense parce que tu as énormément de résistance qui est vraiment cancer et ouais mais bon apparemment il a prévu plutôt pris un stuff terreau entre une connerie du genre alors la pnique est annoncée sur zoxo à moins 300 il n'y a pas de quoi s'affoler alors alors au joli la petite invocation de chaffeur à travers les portails qui critent ah oui effectivement il fait vraiment beaucoup critiques en fait que le on faire chier obiwan le cram donc là alors qu'est ce que va nous faire obi faudra qu'il arrive à profiter les portails voilà il avance on s'il sort du il aurait pu en profiter je pense pour taper le cram apparemment il a préféré s'avancer ouais mais il veut aller essayer d'aller finir le yop en fait qu'à 79 hp je pense pas qu'il peut peut-être tenter ouais voilà c'est un peu où il s'est rapproché au pire il voulait éviter les types du de l'ossah je pense ouais il va quand même le maître on l'a mis sur le bon de la raisonnate la raisonnate sur lui donc à mon avis quand ça va être autour de biceps il va tenter tuer le panda et ainsi survie mais non oui toute façon il est sous chance à ce tour ci le yop qui va sûrement partir vitalité des choses comme ça donc à mon avis faut tout mettre sur le panda ouais et bah dès que les boosts sont enlevé du yop faudra essayer de le tomber avant sa prochaine coco parce que biceps y survivra pas je pense le gligli qui fait 250 de dommages ouais donc il est plus air terre je pense à mon avis il joue genre en en reine des voleurs parce que quand tu vois les dégâts qu'il fait avec typhon puis ça mais zox pas en reine des voleurs il n'a pas il n'a pas de récrite d'une fois il a deux de récrite donc c'est pas non non il a beaucoup de tacles ouais j'ai l'impression c'est plus un st full air qui est parti à mon avis parce qu'il a 110 de tacles il a fait pas mal de dommages au retour du bâton plutôt dans le combat donc je pense plutôt un stove terreur avec un peu de camp à limite on lui demandera pour être sûr mais vraiment il ya pas mal de tact donc l'idée de bloquer lyop contre le mur était déjà prévu à l'avance j'ai l'impression ouais donc là vous avez pu voir qu'il est utilisé le portail devant lui et que la mais l'épée du destin le truc c'est quand on regarde dans ce match là je pense pas que zox a prévu de bloquer quelqu'un en particulier parce qu'en fait au final il peut bloquer l'eau ça il peut bloquer le cra il peut bloquer lyop donc ouais donc et tout le monde sauf le pan là donc je pense que c'était parti pour bloquer l'un de ces trois joueurs n'importe qui qui s'avancerait mais à mon avis plus le yop parce qu'ils sont bien qu'il ne pourra pas taper de loin ouais il ya plus de chances il ya plus de chances que lyop bien nos corps à corps ça c'est sûr voilà la ligne de vue qui est trouvée avec le camouflet à la raillerie sur le panda le panda qui a 190 hp 190 pour les français voilà la petite souillure sur biceps là par contre je vois pas l'intérêt de la souillure à part pour enlever de la puissance mais le débuff est totalement inutile ouais comment ça presse toujours qu'ils essaient de tenter voilà potentiellement il ya deux morts du côté de silhouettes n'ont pas longtemps n'ont pas longtemps logiquement biceps devrait se décaler des types sur l'eau ça donc là on voit donc les types du panda oh le panda ouasta qui s'est bougé le mongol allez ou la roulette pa c'est à cause de la glyphe qu'il s'est bougé donc c'est au tour de biceps qui va donc voilà le panda jara chiffre qui tombe si c'est fini la fête aux étypes là c'est qu'un seul étypes par contre faudrait qu'ils retournent vraiment de son côté voilà il va profiter les portails les portails ont été placés pour j'ai l'impression reste de temps je crois qu'ils sont et donc le craint qui aurait sans doute pu finir biceps mais du comment les portails étaient placés ouais surtout en plus là il a bien bloqué ligne de vue avec sac à voix donc du coup il sera pas le taper un bar à la flèche explosive et encore enfin je pense pas que c'est très intéressant classe et bien ce qu'on avait de ça ce qu'on avait dit au début une fois qu'ils en auront tous les uns ils vont complètement annuler en fait le pouvoir du craint parce qu'ils vont pouvoir le rush au corps à corps et le craint pourra pas fin pourra pas utiliser tous ces pa pour les taper en fait bon et là l'expert qui tombe sur ce qu'ils ont à ma vie à 1003 et donc deux coups de daguerris sur obiwan à moins 848 et 602 ah oui il n'est pas content en fait le craint ouais bah le craint clairement c'est l'homme du match pour le pour la team de silhouettes parce que c'est le seul qui a fait vraiment de gros dommages quoi mais c'est le seul à avoir fait des dégâts tout court à part le cas mine coco c'est tout si ça se trouve il aurait même pu tuer biceps et tuer zoxéo là si les portails n'étaient pas bien placés vu qu'il y avait le retour de chance je pense qu'il aurait pu tuer biceps avec l'expia et zoxéo avec l'approche complètement il aurait pu avoir il aurait pu tuer les deux mais bon heureusement que les portails étaient bien passés là par contre ils sont un peu mal placés parce que regarde si le yop se met comment dire à droite du le de l'ossah qui peut faire en fait des épées diop à travers le à travers les portails sur deux personnes l'archétype à moins 600 avant plus 600 pardon le truc j'en ai vraiment ra le cul des études que putain voilà ça va ça suffit il a cette paix moi à mon avis va tenter d'aller utiliser la l'épée à non il a la coupe il a la coco voilà il va la placer c'est une pression qui est passé ben non la carie donc quoi il va tenter de one shot obi mais je pense pas qu'il va y arriver la destin au putain le d'eau faroua on putain le d'eau faroua oh mon dieu 3 pv ce robin oh mon dieu en plus quitte à qui peut pas le tenter de l'éthique ben non il a guéri il va vraiment rush le fait que le crâle a saoulé à mon avis alors la commotion le portail qui est placé pour biceps ouais donc à biceps qui va sans doute finir le crâne donc pour être sûr de du kill des petits camouflet à moins 300 300 alors biceps le petit bluff ou à 540 a fait très très mal donc le cra qui est fini oui du coup obi qui va pouvoir se faire la reconce à son tour donc heureusement que le créa est tombé donc ils ont eu de la chance sur ce robbie voilà 3 pv mais je pense pas que ça va changer grand chose à la fin du combat parce que non au final au final il aurait resté plus beaucoup de vie l'os a fait zéro dégâts et je pense que biceps et et quitte a aurait pu les terminer de on serait allongé le combat à la ils ont eu un peu de chance ouais j'aurais été un peu plus compliqué mais on va dire qu'à la fin c'est quand même biceps et et biceps et kitania donc c'est quand même une compo même s'il aurait réinvoqué je pense que l'eau ça serait très vite très très vite tomber ou même le job serait très vite tomber donc même si elle même avec une réinvo je pense pas que là honnêtement il peut essayer de de réinvoquer non honnêtement quitte à crever autant tenter de choper un kilo en plus ce que là les nids on a vu un soignable il faut je crois qu'on a perdu seven voilà on a perdu seven qui va se reconnecter vous inquiétez pas donc là je vais à voilà la coco et à ce tour ci donc c'est bien ce que je pensais il peut il aurait pu tenter en fait la l'aise spirituelle pour essayer de quand même tuer quitte à un nom hobbie les fasses pousser vita et va sûrement mettre la coco si c'est possible attention il va jouer souffle je comprends pas du tout pourquoi il fait ça mais c'est de retourner près de près de mossa histoire de se faire éthique mais c'est qu'on aurait pu tenter ça ça cocodio et voilà c'est un peu con pas trop compris pourquoi il a fait ça les portails qui sont placés voilà la petite attirance sur le yop il est en train de préparer la zone voilà il prépare la petite zone de réflexe un dit il est en train de préparer une petite zone de réflexe la voie qui met un portail ouais voilà vous avez perdu c'est bon j'espère que vous n'êtes pas trop triste en an il est revenu c'est bien ou la petite roulette 400 à tel ça va faire plaisir voilà le petit bluff à roue putain oui 900 oh là là ouais le yop qui va tomber si c'est pas ce tour ci ce sera au suivant parce que toute façon il est sous vitalité donc il devrait mourir donc la commune d'hp tu as ces jeux vraiment aura des pâquerettes tout le monde parce que le char va le finir non il ne finit pas putain il ya comme une pv il ya calme en pv alors il y va maîtrise tab il va essayer de le tuer à l'étyp je pense non mot blessant pas évalu à l'étyp allait tu le à l'étyp oui il a fait qu'il est il le qu'il est type magnifique donc qui est au rang du qu'il libé c'est encore plus dur à placer qu'un qu'il libé c'est très bien qu'il est type oui c'est vraiment ta genre le qu'il libé qui fout la honte putain qu'il est type ça c'est le summum de la honte ça c'est violent après le qu'il avec une invoque aussi c'est pas mal parce que c'est chaud à placer quand tu as des mecs avec autant de résistance voilà les spirituels qui est ressorti donc pour moi il aurait dû le faire le tour avant tout clairement il aurait dû faire plus tôt mais il ya eu un à mon avis un problème dans l'affichage parce que je voyais que le sac y avait moins 30% de résistance partout mais je pense que le yop là aussi non mais en fait c'est tout le monde attend sauf le mec invoqué mon combat qui beuille allez charge je suis à 54 minutes 59 1 il reste vraiment rien attendez je vais rafraîchir les combats du bled 54 minutes donc les grosses connexions comme vous verrez oh putain allez s'il te plaît il reste deux minutes même pas une minute vous voyez qui a bien transpié son pc allez c'est génial à ce pas le pc c'est la connexion la connexion quand même grosse connexion ah là là allez bordel oui non il veut vraiment pas bon on va rafraîchir non il veut pas allez s'il te plaît il rafraîchit la frage en la fin la page je vais arriver la page en trois secondes et demie et après il veut pas me mettre ma vidéo quoi ah donc si on était à 54 54 51 j'essayais de vous avoir une connexion pas trop dégueu parce que là c'est en 144p le machin même s'ouvre le téléphone ça veut pas c'est c'est pas très visible à les petites connexions pédales pédales plus vite ah voilà c'est reparti donc tu étais comme ça oh putain ça rebeugle 54 54 là je suis et c'est reparti allez donc qui booste le yop et ça rebeugle 55 pays voilà ça continue on va faire les deux dernières minutes à mon avis ça va être très très dur clairement surtout qu'ils commencent à faire 12000 degrés dans ma chambre parce que j'ai coupé le ventilateur pour pas vous faire chier la même allez c'est au tour du yop 700 hp quand il fait entre deux coups de là qu'on le saura peut-être allez bordel s'il te plaît j'ai chaud pas le choix que c'est la pire fin de combat qu'on n'a jamais commenté ouais ça c'est clair il n'y a pas on n'a pas fait pire allez s'il te plaît voilà c'est parti alors le yop qui bouge il a plus de pm il a 14p et ça rebeugle oh putain j'en ai mal bon le peu de personnes qui seront restées jusqu'à la fin du match on vous remercie et on s'excuse de ces problèmes là mais bon on peut pas on peut pas prévoir ce genre de problème ah oui non là c'est parce que vous pouvez voir c'est pas ma connexion qui bug parce que skype fonctionne très bien et je vois pas voilà c'est parti donc c'est c'est youtube qui est en train de buggy elle en fait donc c'est pas c'est même pas nous le bon au cas qu'il reste neuf pa qui peut racheter de youtube ah non non mais c'est vrai des fois c'est les serveurs de youtube qui ont des petits des petits bugs des petits bugs des débuts allez s'il te plaît voilà qu'est ce qu'il a fait votre échec coup de lag allez on voit une action ou la daguerie qui crient les pédistins qui crient oh putain on s'est bien joué tu as les dégâts qui a pris biceps là au pire ses actes voilà il peut le soigner parfait et en même temps il tape cassius donc mon avis la bicep c'est pas trop mal mais je crois qu'il peut me taper tout droit et il tapera sur le yop avec les portails je passe sûr et certain ouais vous avez la victoire avec 3 pv mtr c'était la technique c'est tout c'est le dauphin les gars c'est ça fallait fallait son petit pour avoir deux fois voilà donc les bluffs ouais non ils sont en train de tout mettre sur l'eau c'est ils sont battent les couilles du lobe du yop tu as les bluff qui crient qui font mal 600 hp sur le ça c'est au tour de dobi logiquement devrait terminer combat là dessus il n'y a plus de bug là c'est bon il est chargé jusqu'au bout donc au pire on aura la fin et le tour et qui finit donc c'est parfait victoire de alistair difficilement donc c'était difficile pour le combat mais nous aussi pas avec internet en fait donc voilà on s'est immergé dans le combat vous voyez au moins vous avez votre vidéo voilà donc ça fait donc victoire à trois personnes ça fait 50 points si je dis pas de bêtises petit 50 points pour l'équipe de alistair b donc j'ai joué c'est leur troisième victoire pour deux défaites donc ça va ils font leur taf d'équipe paix pour tous les autres troupes ça plus trop d'importance du galère ou pas ils se sont fait éliminer voilà pour pas grand chose mais bon voilà ouais malheureusement là il gagnait un combat pour cinq pv apparemment même si pour moi même à deux compte 2 ils auraient pu gagner à coq non ils avaient la lait spirituel ah oui oui ouais bah de toute façon on le saura jamais pour moi ils auraient pu gagner en 2v2 ouais bah qu'on voit les dégâts que biceps a collé à la fin clairement il y avait moyen oui on est lié au on est lié au et cafib très clairement ouais bon bah voilà c'était un beau petit combat un peu long malheureusement mais bon c'était la reprise pour tout le monde donc c'était assez dur merci c'est bon de m'avoir accompagné on appuie je t'en prie écoute 1 bah merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici les amis regardez ici mais vous allez regarder si vous la regardez jusqu'au bout laissez un pouce bleu et moi de mon côté normal je reprends les vidéos dès demain si j'ai assez de courage parce qu'il ya beaucoup de trucs à regarder en fait donc faudrait que je me lève assez tôt pour vous faire une vidéo 2 et comme ça vous aurez du contenu pour que je vous montre ce que j'ai avec nous voit que fait cas et je vous explique tout ce que j'ai fait et du côté de seven allez voir sa dernière vidéo elle est nickel une petite introduction m'entend parler un moment je suis là oh mais moi aussi pour mes vidéos donc normalement je vais encore faire quelques vidéos jus avec capi pour jusqu'à la fin du gouta mais normalement je pense qu'il y aura une petite pause des vidéos je reprendrai les vidéos pvp d'ici l'automne voilà parce que parce que parce que irl tout simplement mais sinon vous en faites pas je n'arrête pas définitivement les vidéos il y aura une reprise d'ici d'ici octobre je pense et donc bah globalement je pense qu'on a plus rien à dire non on peut couper la vidéo merci d'avoir vous regardez jusqu'ici bye bye ciao